Et bien yo tout le monde, j'espère que vous allez bien messieurs, dames, bonne année à tous et à toutes, mesdames et messieurs, je suis content de vous retrouver en rentre de vacances Et aujourd'hui je vous présente le Warrior Recruitment dans cette première vidéo, en même temps que j'en profite pour vous parler de pas mal de choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui Le Warrior Recruitment, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter parce qu'il a été repopularisé, c'est un deck qui existait déjà il y a longtemps Et il a été repopularisé, remis au goût du jour aujourd'hui même, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il y a quelques heures, par TIEZ Voilà, TIEZ qu'on ne présente plus, parmi les meilleurs joueurs du monde, un des plus gros streamers, si ce n'est le plus gros streamer à l'heure actuelle Qui a popularisé ce deck là et qui est très puissant, il est passé de rang 2 à rang top 50 légende avec en quelques heures Donc très très puissant, pourquoi est-ce que le deck est puissant ? Tout simplement parce que la méta est assez agressive On est sur une méta assez partagée entre les decks assez agro et les decks Ktoon, Ktoon slash Paladin au TK ou des trucs comme ça Donc voilà, entre tous les Hunters et les Ktoon, c'est un petit peu difficile de tirer son épingle du jeu Et ce deck là, c'est vraiment très très bien débrouillé, pourquoi ? Parce que c'est un deck, le Warrior est de base juste très très fort contre les decks agro Mais il lui manque toujours un petit quelque chose pour battre les decks au TK finalement Et donc du coup ce deck là trouve le juste milieu entre eux J'ai beaucoup de cartes pour me défendre parce que je suis Warrior et que j'ai un armor up très très puissant Mais en plus de ça, il a donc tout simplement cette arme là qui vous permet de recruter vos grosses créatures Et on joue pas mal de grosses créatures Et avec ces énormes menaces, on peut se défendre, on peut agresser finalement, même pas se défendre Agresser les decks un petit peu lents qui sont les deck Ktoon Voilà, excusez-moi Et donc du coup voilà, le deck me plaît pas mal Je l'ai joué déjà sur une petite dizaine de games avant de vous le présenter Je vais regarder combien de games ? 9 games Je l'ai joué sur 9 games, voilà, avant de vous le présenter pour m'assurer un petit peu de la viabilité du truc Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a ça pour récupérer les armes, donc Forge of Souls On a du coup dedans cette arme là qui vous permet de récupérer les grosses créatures On a pas mal de grosses créatures qui sont le Yip, le Gros Mash, Roadface et Lish King Qui sont très très puissants Et on joue dedans la main du mort qui vous permet, si jamais vous piochez toutes vos créatures Et que vous avez finalement votre arme et que vous pouvez pas ramener de grosses créatures avec La main du mort qui vous permet de les remettre dans votre deck Pour pouvoir les ramener à nouveau avec ça C'est pas forcément un deck très facile à jouer C'est pas forcément un deck pas très cher Enfin, facile d'accès Mais c'est un deck très puissant Et voilà, je voulais vous le présenter Les cartes sont remplaçables L'avantage de ce deck là, c'est que C'est le principe du deck qui est important Les cartes sont remplaçables S'il vous manque une carte importante ici Vous pouvez mettre une autre légendaire à la place Par exemple, on peut imaginer une Isera Ou je sais pas, en fonction des légendaires que vous avez Mais en tout cas, quelque chose qui coûte cher Vous pouvez les mettre assez facilement dans la decklist Voilà Moi j'aime bien cette version là On a dedans les deux à Cornered Sentry pour les decks aggro Et parce qu'on a pas mal d'effets tombillons J'aime bien ce deck là parce qu'il se passe quand même Toutes les games sont différentes Il se passe quand même beaucoup de choses assez différentes dans chaque game Notamment par exemple juste la game avant cette vidéo Cette carte là Non c'est pas celle là C'est le roadface ici Lorsqu'il est endommagé et qu'il ne meurt pas Il invoque une légendaire aléatoire Par n'importe laquelle du jeu Donc du coup J'avais ça sur le board et j'ai essayé de faire les tourbillons Je fais le premier tourbillon Ça a invoqué Maligos et en fait je vais jouer un petit peu vite Et en jouant le deuxième tourbillon Du coup j'ai rasé tout mon board Du coup j'étais un petit peu deck Voilà Mais il se passe de temps en temps des choses assez rigolantes Je vous propose qu'on aille directement en jeu Et qu'on voit ensemble ce que ça peut donner Voilà Moi je viens de revenir du coup de vacances Et je reprends un petit peu tranquillement On va essayer de monter les gens le plus vite possible Et de s'amuser un petit peu J'ai testé beaucoup de decks Là sur mes derniers streams J'ai testé un petit peu le Kingsman agro J'ai testé beaucoup de choses Et je n'ai pas encore été satisfait Je n'ai pas encore été convaincu par un deck Je ne suis pas encore tombé amoureux d'un deck on va dire Le Hunter Dis donc Il y en a beaucoup quand même des Hunters J'ai l'impression Donc Donc ouais voilà Je ne suis pas encore tombé amoureux particulièrement dans le deck On verra un petit peu comment les choses avanceront Je ne pense pas que ça soit très fort Si ça Hunter bet c'est pas mal Mais sinon c'est pas fou quoi Ça c'est pas très fort Mais je préfère l'avoir Parce que sinon on ne peut pas recruter Si on les a dans le deck Le mieux c'est d'avoir D'avoir de la pioche C'est cool Acolyte et des trucs comme ça Je voulais vous parler de quelques trucs Dans cette vidéo En même temps en profiter En vous souhaitant une bonne année Tous mes meilleurs voeux Et tout le bonheur du monde Je voulais en profiter pour vous parler De mes dernières vidéos qui sont sorties Donc j'avais sorti une vidéo Dans le désert Qui avait fait genre 6000 ou 7000 vues Donc je l'avais laissé juste pour 24h Pour vous tenir en forme et des nerfs Donc je ne suis pas sûr que vous l'avez vu Mais voilà Je voulais vous donner un petit peu mon avis Sur les nerfs qui ont eu lieu Pendant mon absence Toujours Toujours blizzard Dès que j'ai le dos tourné Et ensuite on a sorti deux best-ofs Donc un best-of Gamers Origin Avec tous les streamers De la chaîne Enfin pas tous Mais le maximum de streamers De la chaîne Et un best-of Low & Low Qui récape un petit peu Ce qui s'est passé Ce dernier temps sur AirStone Enfin depuis un petit moment Avec pas mal d'extraits de l'utile Ce qui vous a beaucoup plu Les deux best-ofs vous ont beaucoup plu Donc moi je vous avais demandé De me laisser un petit peu vos avis Dans les commentaires Pour savoir un petit peu Si ça vous plaisait Si ça vous plaisait pas Si ça vous plaisait moyennement Savoir un petit peu Si ça valait le coup De Bah de continuer Finalement De continuer un petit peu Ces best-ofs là Et Beaucoup de Beaucoup de retours positifs Oh wow Beaucoup de retours très positifs Globalement Très très positifs Donc je suis plutôt content Et Ça me motive Du coup Je me dis Si ça vous plaît Peut-être essayez D'en faire plus Sur la chaîne On va Avec le tweed Essayer peut-être D'en sortir un par semaine Ou des trucs comme ça Mais Moi je voulais vous demander Un truc Que Bah voilà J'ai pas forcément l'occasion D'en parler beaucoup Mais Essayer de Si c'est possible Parce qu'on m'a demandé A mon dernier stream Si c'était possible Même de faire un best-of-fail Il est un best-of-gamer's origin Et L'idée c'est que L'idée c'est que C'est Possible Mais En fait Il faudrait que Il faudrait que les gens Mettent plus d'epic Sur la chaîne Tout simplement Si Vous motivez Les autres streamers A pousser les gens A mettre des epic Ou si vous même Vous mettez des epic Régulièrement C'est possible De faire plus de best-of Mais sinon Sans ça C'est un petit peu compliqué Parce qu'il n'y a pas Suffisamment de contenu Tout simplement Pour faire plus de un best-of Par semaine Et même un best-of par semaine Ça peut être un petit peu chaud Voilà Voilà Moi je voulais vous tenir informé De ça Maintenant que Hop On va faire ça Là c'est plutôt cool Comme cleaning the board On l'a vu direct Hop Bien entendu Le warrior qui peut gérer A peu près toutes les situations Du jeu Ça c'est vraiment la puissance Du deck C'est On peut se sortir D'à peu près tout Là il nous a fait une sortie Assez caliente Quand même Là il nous a sorti Le Keleset Into double oeuf Alors là J'aurais pas géré les oeufs J'aurais été vraiment dans la merde Heureusement que j'ai eu Heureusement que j'ai eu l'arme finalement Qui m'a permis de les gérer Bon ça va être un peu compliqué Un inter comme ça Notamment le rexar Qui va être assez chaud Mais Là j'ai déjà la main du mort Il me faut juste mon arme A 8 Pour recruter mes créatures Ça va être Vraiment pas mal Alors alors Bon ça c'est une version Ça c'est une version idéale du deck Mais comme je vous ai dit On peut remplacer pas mal de légendaires Est-ce que vous avez pas éventuellement Par à peu près ce que vous voulez Je pense que Pas vraiment grand chose de Oh nice Let's go Alors peut-être pas sur ce tour Est-ce que je le fais sur ce tour Je sais pas trop Genre je pourrais le faire sur ce tour là Parce que ça me donne juste Un double gros mash Et double luchking Qui sont des créatures Très très fortes contre lui Je peux songer à le faire sur ce tour Non Si je le fais au tour prochain J'aurais une carte de plus Dans le deck Mais c'est possible Que ce soit une mauvaise carte Et moi j'aimerais bien pouvoir Juste faire ça Et armor up au prochain tour Ouais vas-y on va faire ça Vas-y on va remettre ces 5 là C'est vraiment de belles cartes De toute façon Donc en profiter Et les remettre dans le deck Et le prochain tour On fera un super collider Et le tour d'après On fera ça Je pense On verra Alors alors Qu'est-ce qu'il nous propose Il est un petit peu lent à jouer C'est assez énervant DMD Darkman Je fais semblant de réfléchir Joui juste à Savannah On sait que tu l'as voyons Que fais-tu ? Donc voilà Je voulais vous parler Moi des best-of Si jamais vous ne les avez pas vus N'hésitez pas à aller les voir Et sinon De quoi d'autre je voulais vous parler Bah c'est tout à peu près J'ai quelques Je voulais vous faire une vidéo spéciale Pour cette nouvelle année Mais bon disons que c'est le best-of qui est sorti avant Et il y aura une vidéo Qui sortira un petit peu plus tard Avec de bien belles choses On va faire ça et ça Je pense Comme ça juste on gère lui Il est vraiment dangereux Et au prochain tour je ferai ça Et comme ça ça me permet de garder mon super collider Et tout donné que la 3-6 là Je ne peux pas vraiment la tuer De toute façon c'est la survie C'est vraiment chiant Oh mais non Oh mais non J'ai vraiment fait ma son juste pour elle Bon ça c'est pas très Ouais 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 C'est pas très cool Ce qui vient de se passer C'est vraiment très très nul Bon évidemment il y a des effets aléatoires Dans le deck Mais bon Ouais tu peux pas trop Tu vois Genre tu peux pas te dire Tu peux pas te dire Ouais là je vais rater ça C'est pas grave Tant pis pour moi Tant pis pour moi Tant pis pour moi Je vais juste jouer ça ici Et au prochain tour Je vais rebaston J'imagine Je tape là non Je tape là Parce que là J'ai déjà pris Beaucoup trop de dégâts Ok un petit autre Rien de bien Rien de bien affolant Au prochain tour Je ferai probablement Baston Et je taperai avec mon arme Sur une petite 2-2 Qui popera de la savale Ça me paraît pas mal ça Il m'a resté quand même Baston dans le deck Parce qu'on se rappelle Que j'en ai mis une Avec la main du mort Donc ça va J'ai un petit peu le temps Et là J'ai quasiment plus De petites créatures Dans le deck Mis à part Les acolytes Et la deuxième 2-2 Il y a pas mal De petites créatures Dans le deck C'est un défaut Plus ou moins Mais Beaucoup de grosses créatures C'est très embêtant C'est très très embêtant La saleté D'untermine range Sur lequel on tombe Non moi je meurs pas Donc C'est tellement chiant Ça ça s'est vécu J'ai pris 7 dégâts En trop Juste parce que Ça s'est vécu Plus les 3 dégâts Ok on a plus cher L'acolyte en plus On va refaire baston Juste On va refaire baston On va espérer Que ça Ça ramène pas un gros truc Cette fois-ci Mais je pense que Je suis mort Je pense que J'ai perdu On passe ma tier Là Ça me paraît Un petit peu chaud Non on va regarder Ce que ça ramène Mais on a perdu Là Et c'est Le grand match Mais bon Le grand match Ne accomplit rien du tout Là le Untermine range Je m'y attendais pas du tout Alors là Je m'y attendais Pas du tout C'est dommage Parce que le deck Tourne pas trop mal Mais untermine range Fallait s'y attendre Contre les hunters Zulgin etc Ça tourne plutôt bien Contre quasiment tous Les hunters Ça tourne bien En fait Parce que c'est des hunters Asse agressifs Mais là c'est pas un hunter agressif C'est un hunter Qui va te jouer Keleset Ouf Ouf Dans la sortie parfaite C'est plus ou moins Ce qu'il a fait Mais dans la sortie parfaite C'est Keleset Ouf Ouf Il va essayer de proc Ses oeufs Si tu n'arrives pas A les gérer Et ensuite Il va te faire Katerina C'est des savannes C'est des trucs super gros Que tu ne peux pas gérer facilement Et il y en a beaucoup d'un coup Et en plus il y a des cubes derrière Donc c'est très très compliqué Très 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 compliqué à gérer Mais voilà Il y a l'alerte De stream De ça Hop Je vais cut ça Alors Où est-ce qu'on cut ça Voilà Un petit peu Un petit peu dessus Par cette partie Je voulais vous montrer Un petit peu mieux Mais bon Voilà On voit directement Dès la première game Les limites du deck De toute façon Le warrior Se fait hard hard counter Pas tout ce qui est midrange Ca a toujours été le cas Et ça on n'y peut pas grand chose Mais heureusement Maintenant il n'y a plus trop de deck Il n'y a plus trop de deck De ce style là C'est assez rare quand même De croiser un hunter En râle d'agonie Je vous avoue que Même si 80% de mes adversaires C'est des hunters Je croise beaucoup plus de hunters Bêtes Ou de hunters Ou de hunters Ouh Qu'est-ce que c'est Si c'est un Celui qui rez Il est dans la merde Avec les 3 Un tronc Je vais donner Les 3 Un pardon Et 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 ouais Il est vraiment Très très mal Non Ok Je vais faire ça Et puis On va pas s'entendre un petit peu Ça va pas être fort tout de suite Je me demande Ce qu'il joue Comme prêtre Ok Donc c'est bien ça C'est le prêtre résurrection Il me faudrait Là dans cette situation Une main du mort Une main du mort Ça va pas être chouette Bon je te le fais Ça n'a pas de raison De taper là Il n'y a aucune raison De taper là En vrai Il va Trait du même S'il a envie de le faire Ok Un petit gargouille En vrai Je vais équiper ça Non je vais l'équiper au prochain tour C'est un de le faire maintenant Je lui donne juste Une information Que je n'ai pas envie De donner Il a probablement Retraille ici Il est à 10 cap dans la main Il va me jouer le truc à 6 Non Oh pièce Oh wow Bon bah Il va falloir s'en débarrasser Immédiatement de ça Il faut que j'armore up A tous les tours C'est assez important J'ai bien fait De faire la 2-6 Strait tout à la partie Oh shit Césaric Oh Maligos Wow Bah du coup Je vais juste le tuer Comme ça Je pense Je prends quelques dégâts Mais tant pis De toute façon Il est trop chiant Maligos Et Belen Directement Oh putain Wow Heureusement que j'ai eu Les 1-1 Parce que sinon Il est sûr de les res Et je perds à 100% S'il est sûr de les res Normalement c'est un bon matchup Pour moi Là mais gros C'est pas cool En vrai c'est pas cool Ce que tu fais Il y a 2-2-2 Et 3-1-1 Mais après J'ai généré plusieurs fois Ça Donc c'est pas normal On va juste faire baston Ici On va avoir Pas nouveau En espérant Que ce soit Une chance sur deux Que ce soit pas Belen Aïe aïe C'est Belen C'était le plus fort De tous C'était une chance sur deux Pour que ce soit Sur la 2-2-2 Sur la 1-1 Ça aurait été cool C'est pas dramatique Mais Bah si Ça me fait un petit peu mal Mais Ça me fait Je pense pas Que ça me fera perdre La partie juste ça Il en faut plus Pour me vaincre Dénomatique Il me suffit pas Pour tuer lui Faudra qu'il joue Un autre truc Mais il jouera sûrement rien Il va sûrement Juste se healpasse Bah oui Bah oui Il va sûrement se healpasse C'est sûr Ça ça meurt Là-dessus Non ça meurt pas Est-ce que je le joue Il a 4 d'attaque en vrai C'est fort Oh wow Mindloss Soit 1-100-100 Alors est-ce que je joue lui Bah du coup Là maintenant qu'il m'a enlevé mon armure C'est à peu près sûr Que c'est lui Ça va je peux pas le gérer C'est trop chiant Je vais vraiment déchatter que ce soit lui C'est vraiment le pire de tous Parce qu'il tape 7 Maligos il tape que 4 Ça va Maligos ça va Mais lui c'est l'enfer Il va le mode l'ombre mort Imagine il va l'avoir Oh non on doit Ok ça va On doit ça tue son truc On doit ça tue son truc Donc ça va on va dire Ok ok En vrai je joue ça de ouf En vrai je joue ça de ouf Et au prochain tour Éventuellement je fais ça Et ça tu vois Je recherche à recréer un truc Lui il peut pas le pinger plusieurs fois Il est obligé de faire clip psychique Pour le gérer Donc ça m'arrange un petit peu Je suis un petit peu déçu Parce que là je vous montre pas La mécanique de recrutement et tout Ce qui était la base Enfin la base Ce que je voulais faire Alors Ok donc dans l'idée Faudra que lui Il tape deux fois là-dedans C'est ça Deux fois là-dedans Deux fois là-dedans Surtout deux fois là-dedans Oh bah il a pas tapé deux fois là-dedans C'est chiant J'ai pas de chance Dis donc il m'allait juste taper deux fois Alors je vais te prendre 8 de plus C'est pas cool 8 de plus Je suis pas trop ok avec ça Non je suis pas cool pour prendre 8 de plus Comment on peut faire Comment on peut faire les gars Ça m'a pas été très chaud selon cette partie Oh je vais faire comme ça du coup Il va probablement faire clip psychique ici C'est chiant pour les 1-1 Qui me les remettent dans le deck Ça m'arrange pas Mais je suis un peu Accablé par la malchance là Par le fait que je déchate tous mes trucs Du coup j'ai pas trop le choix De faire des mauvais plays quoi Enfin je peux pas vraiment faire autrement En vrai Genre Prendre des Genre faire ça Taper là-dedans Et taper comme ça C'est juste tellement mauvais Oh merde Ok Il le gère comme ça D'accord Ok je fais pas crime psychique Mais du coup Ok cool Au moins je prends pas la patate du Lich King J'ai envie de dire Il a déjà claqué un mot de l'ombre douleur tout à l'heure Au moins je prends pas la patate du Lich King C'est vraiment le truc qui est bien C'est ça quoi C'est quoi ça C'est le Holy Smite ? Holy Smite ? Holy Smite ok Ok Je vais prendre la patate du Lich King quand même du coup Bon 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 Je suis un peu déçu là Parce qu'il est en train de se placer Mesdames Ah exécution ça va m'aider un petit peu On fait ça d'abord non ? On fait ça d'abord je pense Oh c'est pas mal ça Toujours pléché d'abord Bon bon J'ai failli mal jouer On va juste trade ça comme ça à la dure On va tuer lui Et on va armrop C'est un deck au TK Donc il faut que je récupère le maximum d'armure tout le temps Je suis à 30 ça va Mais j'ai pris deux coups de Lich King quand même Deux coups de Lich King et un coup de Vélène en trop quand même Après le Lich King il l'a bien joué quand même C'était un peu Je pouvais pas trop l'esquiver et c'était bien joué de sa part Ok J'ai essayé de me pinguer tout le temps tout le temps J'ai joué ça à armrop non ? Ça me fait deux créatures balèzes quand même On voit ça me fait un peu dans la merde avec mon Avec mon Mon machin Mais j'ai Dr.Boom avec mon arme de découverte Mais j'ai Dr.Boom donc c'est cool Là l'objectif de cette game c'est pas vraiment de gagner la découverte C'est vraiment juste de pas mourir sur ces blasts quoi Et j'ai pris très très cher sur le début de partie Donc il faut absolument que je ne me fasse pas avoir vêtement Ok ça me pique dans ma tête C'est bien qu'il ait défaussé le machin là C'est cool pour moi Est-ce que je fais ça avant ou après ? Je pense que je le fais avant Je pense que je le fais avant Genre l'armrop est meilleur et quasiment tous sont meilleurs A part le 1 point de dégâts partout Ok lui il est meilleur tu vois Et lui il est cool il meurt pas Il meurt pas On va essayer de le magnétisme sur un truc Ça sera quand même chouette de l'avoir encore plus gros Que ce qu'il est là Mais après il a crime psychique Peut-être que je joue juste comme ça on verra Oh wow Il va générer un petit peu de value On va le tuer au prochain tour normalement On devrait pouvoir s'en débarrasser Parce que moi maintenant grâce à Dr.Boom Mes mecha ils ont charge Enfin ils ont remué Putain je vous montre pas les meilleurs games J'ai trop de deck j'ai fait des games de ouf avant la vidéo Non c'est pas grave au moins vous voyez l'idée du deck Vous allez le voir en stream de toute façon Il est assez chouette hein ma foi Alors euh Si je tape là Est ce que j'ai envie de piocher avec ça, ça et ça en fait C'est ça que je me pose comme question Peut-être pas en vrai Peut-être c'est juste ça Ça et ça Oh nice ça J'espère que là je vais piocher genre gros mash par exemple Si je ploche gros mash c'est trop bien Parce que comme ça je peux faire Ça je récupère une créature et après je remets tout dans le deck Ce serait vraiment cool pour moi Peut-être que je vais piocher plusieurs cadres grâce à lui On verra Est-ce qu'il va encore avoir un truc de ouf ? Bah évidemment Ça rejump le mec Putain mais ça re-ouf quoi il a tellement de chance Yo t'as tellement de créatures qui sont mortes Y'a les 1-1 du tout début là Les 1-1 Non En vrai j'ai pas compté combien de créatures sont mortes Mais loup je crois Ok Je peux pas le gérer comme ça Si je peux peut-être le gérer Je vais essayer de voir si je récupère un truc stylé là-dedans Ça c'est pas mal non En vrai c'est pas mal non En vrai c'est pas mal parce que je peux le remettre dans le deck avec la main du mort au prochain tour Moi j'aime beaucoup En vrai c'est vraiment stylé Là je fais ça je ramène le gros mash Je vois pas qu'il me reste autre chose que le gros mash si je me trompe pas Ouais voilà Hop je vais gérer ça là parce que c'est un rouge Voilà Bon je suis à combien là ? Je suis à 25 encore ça va Ouh l'armure c'est cool Au prochain tour je fais la main du mort On verra J'aimerais bien avoir plus de créatures Genre si je touche à l'oméga assembly c'est trop cool Comme ça je fais Ah l'oméga assembly main du mort Ça sent vraiment incroyable pour moi Ok il pioche encore parce que lui il peut bientôt arriver à la fatigue quand même Moi j'ai main du mort mais lui il est en danger tout de même là En vrai je vais faire ça juste pour aller chercher les armes qui me restent J'aurais bien touché à l'oméga assembly quand même au prochain tour Parce que l'oméga assembly ça me ramène 3 mecha Et avec 3 mecha je les remets tous dans le deck Ce serait ouf quand même non ? Qu'est ce que vous pensez ? Ouh ! Moi j'ai baston aussi Il a encore un ce maligus mais c'est pas possible Oh merde Bon bah c'est baston ou rien là Oh nice Bon qu'est ce qu'on fait les gars ? Est ce qu'on fait main du mort maintenant ? Je pense que je fais main du mort maintenant Je fais main du mort maintenant Ensuite je fais baston Ensuite je fais baston Faut juste pas que ce soit maligus Tout sauf maligus Tout sauf maligus please Waw Enfin il a pas vraiment beaucoup de chance là C'est parti Ça me gaffe un peu là Je vous avoue que là c'est quand même un peu excessif la malchance Genre Je dis rien Non mais ça peut abuser là Waw Ok C'est le deck de la malchance ça C'est le deck de la malchance Ok Euh qu'est ce qu'on fait ? Donc là j'ai soit ça soit ça dans le deck Si c'est ça Ça fait 10-13 Dans tous les cas je gère pas sa merde là Je pense que c'est juste comme ça Je tape juste face Et je fais ça Ok c'est bulldozer On va taper là Ok bah dis donc Ça aurait pu mieux se passer quand même Cette partie Ça aurait pu mieux se passer On va pas se mentir Là c'est terrible Bon ça aurait pu pire encore Genre si par exemple Si par exemple Je sais pas genre Il avait eu Malygos et Velen Mais c'est trop probable Parce qu'il a joué quoi 10 créatures C'est quand même cocasse Bah si t'as Machin fais le En vrai c'est que je fais pas juste ça Ça c'est quoi c'est 3 d'attaque ? En vrai c'est peut être juste ça Ou alors je tape face Ou alors je tape face Je vois ce que j'ai Ok c'est celui là Du coup peut être je fais ça Je le manétise mais je trade juste Et après j'armer up c'est meilleur Comme ça j'ai un body sur le board Et j'ai rien que perdre cette d'armure à nouveau Donc c'est plutôt cool Je vais tenir Et lui il est bientôt à la fatigue Alors C'est psychique ok Bon c'est logique ça allait arriver tout au tard N'oublions pas que moi je peux régénérer A tout instant des créatures depuis Euh des mecha depuis ça Si j'arrête de choper ça Et ce nul là Il faut soit l'armure Soit celui qui gère des créatures en fait Il y en a 2 qui sont bien dans la cellule Encore Encore Rires Mais c'est un cauchemar Ca va il a eu la ha ha J'ai eu de la chance de topdecker baston Ouais c'est vrai que j'avais topdecker baston C'était pas mal ça Oula Je suis pas sûr de tourner à l'épée Ok Bon Eh bien on va faire ça Je suis mort je pense En vrai je pense que j'ai perdu Mais Je pense que j'ai perdu parce que là Attends il a joué 2 mind blasts déjà Il a plus de mind blasts Mais je pense qu'il me tue là juste avec son hero power Il y a moyen J'ai pas eu l'armure si chiant Dommage Ok psychique ok J'ai toujours pas l'armure Aïe 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 Là un truc qui me donne de l'armure Oh ça ça me donne de l'armure Oh c'est bien ça non ? Oh ça me donne de l'armure Je vais faire ça Et je vais faire ça 3 fois Ouais vas-y go Oh ! Je vais tenir un petit peu Je tiens un petit peu les gars Tout va bien On tiens un petit peu C'est mieux que rien C'est mieux que rien Après il faut que je touche l'armure là dedans C'est très important Très très important Parce que là en plus je vais pêcher que des 1 nuls Oh yes ! On va le battre ! Oh waouh ! Incroyable Incroyable Putain la vache Putain la gueule était infâme quoi Oh je souffre tellement Mais bon le deck est sympa En vrai je m'amuse bien avec En vrai je m'amuse bien Le deck est cool et il monte bien quand même mine de rien quoi Espérons que je n'ai pas un truc de ouf Dessus là sur le leash C'est pas encore fini en vrai J'ai pas du tout gagné là Ok Ok C'est juste pas qu'il a pas eu les 5 points de dégâts Ou un truc genre un farm Ok qu'est ce que je dis ? Pum 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 Est ce qu'il me tue je suis à 13 ? C'est quand même beaucoup 13 A moins qu'il Je crois juste qu'il a pas eu les 5 points de dégâts Je crois qu'avec les 5 points de dégâts il me tue il fait 2 7 9 10 11 12 13 Si il a eu les 5 points de dégâts plus il lui reste un holy smite il peut me tuer peut-être Mais c'est pas sûr on verra Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce qu'il a eu dessus ? Oh wow ! Ah ça lui fait mal quand même Après il prend moins de dégâts que si j'allais taper avec ma tête Que si j'allais taper moi même quoi Entre guillemets Là il prend combien de dégâts lui ? Je crois qu'il prend trop ou 4 non ? Ouais il prend 4 4 donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 Je suis pas l'étal Je crois que j'ai perdu ? Ah non ! Je suis quand même pas perdu là What the fuck son game ? Est ce qu'il me tue ? Je sais pas ce qu'il a dans la main j'ai aucune idée J'ai aucune idée Non 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 Euh Yes ! Il joue que... Non il a joué les deux Holy Smites Il a joué les deux Holy Smites je crois Il a joué les deux Holy Smites ouais Waouh Sacré game ! Sacré game ! Bon bah voilà en tout cas j'espère que vous avez vu un petit peu le deck Alors c'est pas vraiment comme ça que je voulais vous le montrer Je voulais vous le montrer plus dans des games plus classiques quoi Euh mais bon j'imagine que Avec ce deck là on peut pas s'empêcher de D'avoir des games épiques comme ça de temps en temps Bon en tout cas le deck est vraiment très plaisant à jouer C'est vraiment un régal Euh... Je vais pas vous dire quand vous allez gagner toutes vos games avec C'est pas le Hunter super à la mode à l'heure actuelle ou des trucs comme ça Mais c'est quand même assez puissant et c'est quand même assez sympathique à jouer Donc voilà je vous laisse avec ça Messieurs dames j'espère que vous avez passé une bonne vidéo J'espère que vous apprécierez la decklist N'hésitez pas si le corps vous en dit à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Merci